Madame, Monsieur, bonjour. Ce 6 février, la Côte d'Ivoire et les pays du monde réitèrent la tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines à l'occasion de la journée internationale contre ce fléau. C'est une journée donc pour réaffirmer tout dévouement et toute action envers les filles et les femmes qui ont été victimes de cette grave violation des droits de l'homme. Selon les chiffres publiés en 2023 par l'OMS, plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes ont été victimes et portent les marques de mutilations génitales dans le monde. Et ces mutilations sexuelles sont pratiquées principalement dans 30 pays africains, au Moyen-Orient et également en Asie. Au niveau national, le taux de prévalence est estimé à 20% selon une enquête sociale. Et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prévoit pour cette année 2024 davantage de mesures pour renforcer la lutte contre ce fléau. Un autre point à l'actualité de notre pays, le ministère de la Culture et de la Francophonie a ouvert un atelier portant sur la gestion collective de la reprographie en Côte d'Ivoire. C'est un ministère, un atelier qui a été initié par le Burida, le Bureau Ivoirien des droits d'auteurs. Une réunion qui vise donc à sensibiliser et renforcer les capacités des différentes parties prenantes donc à cet atelier par la rémunération pour la reproduction des œuvres écrites et agraphiques. On en sait davantage dans ce reportage de Ismaël Evrardéo et Jean-Marc Odjadji. Trois jours durant, ces acteurs de l'écosystème de la reprographie en Côte d'Ivoire seront sensibilisés aux droits des artistes sur les photocopies, qu'elles soient numériques ou physiques, de leurs œuvres. Le Burida, Bureau Ivoirien des droits d'auteurs, entend ainsi faire contribuer tous citoyens au développement de l'industrie culturelle et créative en Côte d'Ivoire, au vu de la législation fixant les conditions du droit de suite. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un important décret le 20 octobre 2021 pour permettre la rémunération pour reproduction par reprographie. C'est la raison pour laquelle pendant ces trois jours, nous nous entretenons avec tous les différents acteurs qui participent donc à la consolidation de cet important décret. Et il est important que le citoyen soit formé pour ne pas qu'il soit un véritable danger au développement de l'industrie culturelle et créative en Côte d'Ivoire. L'action du Burida est soutenue par la Fédération internationale des organisations de gestion collective des droits de reproduction. Vous avez fait des grands efforts ici. Par exemple, la préparation et la mise en place des trois décrets importants récemment adoptés dans le domaine de la reprographie, la coupe privée et le droit de suite. Nous sommes prêts à soutenir ces efforts et à travailler ensemble. Selon la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, l'initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. L'industrie du livre, les auteurs, les éditeurs doivent être protégés. Donc le président de la République a déjà fait sa part en signant ce décret qui les protège et qui institue cette redevance afin de faire de notre secteur culturel un des secteurs importants et d'ailleurs qui est inscrit dans le PND 2021-2025. La rémunération pour reproduction par reprographie s'appuie notamment sur la perception de redevance pour l'importation et la fabrication sur les territoires nationaux de matériel informatique. Et nous venons à ce qui ponctue l'actualité hors de nos frontières, principalement au Sénégal. L'adoption par les députés de l'Assemblée nationale de la proposition de loi pour reporter la présidentielle qui devrait avoir lieu le 25 février prochain au 25 décembre 2024. À l'issue d'une longue journée, l'Assemblée nationale a voté et adopté à 105 voix pour et un contre, mais sans les députés de la principale coalition d'opposition. Ces derniers ont été évacués par les gendarmes car ces parlementaires refusaient de voter sans un débat sur le fond. Ce projet de loi étant par ricochet la durée du mandat du président Macky Sall, lui qui avait promis de ne pas se représenter. Il va pouvoir rester au pouvoir dix mois de plus le temps qu'un nouveau président soit élu au Sénégal. Pour l'opposition, ce texte est synonyme de coup d'État institutionnel et viole la Constitution et notamment les articles 27 et 103, ce dernier interdisant une quelconque modification du mandat présidentiel au Sénégal. En Namibie, les habitants de Windeuk, la capitale namibienne, se sont rassemblés hier soir pour une veillée aux chandelles à la mémoire du président Aghe Gengob, décédé dimanche à l'âge de 82 ans lors de la veillée. Le défunt chef d'État a été salué par de nombreux habitants pour avoir été un rassembleur. Le vice-président, dans le même temps, Nangolom Bumba, a prêté serment en tant que président par intérim pour terminer le mandat comme le permet la Constitution namibienne. Autre actualité, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, Philippe Ograndi, a lancé une mise en garde contre un possible flux de migrants soudanais vers l'Europe. Si un accord de cesse-le-feu n'est pas rapidement conclu entre les parties en conflit au Soudan. Voilà qui m'a un terme à ce point d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada